... Ses romans se vendent encore comme des petits pains, elle cumulait l'année passée 15 millions d'exemplaires vendus, tant son écriture séduit et plaît au lecteur, sur un pied d'égalité avec Marc Lévy ou Guillaume Musso. Mais ce que les gens ignorent davantage à propos de Françoise Bourdin est que sa carrière a démarré dans des circonstances tragiques, comme si l'écriture était devenue son refuge. Une chute de cheval dramatique, sous ses yeux d'adolescente Françoise Bourdin n'a que 16 ans lorsqu'elle vit l'un des plus traumatisants moments de sa vie d'adolescente, son fiancé, un cavalier chevronné, participe à une compétition à balles et se tue accidentellement sous ses yeux. Profondément meurtrie par la perte de celui qu'elle aime, elle écrit son premier roman, Les soleils mouillés, qui raconte l'histoire d'une jeune femme passionnée d'équitation. Il sera publié en 1972, quand Françoise Bourdin a 19 ans, aux éditions Julliard. L'année suivante sort son deuxième livre de Vague Zerbejaune qui sera adapté à la télévision par José Dayan, avec Laurent Terzièf dans le rôle principal. Françoise Bourdin a ensuite choisi un ami d'enfance pour Compagnon et Seste consacré à sa vie de famille, pendant près de 20 ans, avant de revenir à l'écriture en 1991, avec le roman Sang et Or. Traduit dans douze langues, les romans de Françoise Bourdin se revendiquent de la littérature populaire, car celles-ci affectionnaient particulièrement écrire des histoires qui nous rassemblent. Cette fille d'artiste lyrique a tiré sa révérence le jour de Noël, alors qu'elle avait encore publié en 2022 un si bel horizon chez Plon, un succès de libriérie, comme à son habitude. Discrète, elle avait longtemps regretté ne pas avoir été récompensée pour son œuvre, mais avait assuré en juin 2021 avoir tourné la page. Aujourd'hui, on s'intéresse davantage à moi et je ne suis ravi. Mais en réalité, tout ça m'est un peu égal. Je n'ai souffert, je n'ai ne souffre plus. Ce que je n'aime pas, si y est-il l'idée que mon public soit parfois moqué, car mépriser les romans populaires si y est-il mépriser son lectorat. Celui-ci n'a pas forcément mauvais goût, plaire n'est pas forcément suspect. Celui-ci n'a pas forcément mauvais goût, plaire n'est pas forcément mauvais goût. Celui-ci n'est pas pêle. Celui-ci n'est pas forcément mauvais goût, maisure lui! Celui-ci n'est pas précoce. Venus-sous-çu ? Celui-ci n'as pas pu, ans